Bonjour à tous, très heureux d'être présent aujourd'hui pour parler de web performance avec vous et merci à l'organisation pour vous faire l'opportunité d'être présent aujourd'hui pour cette conférence. Je suis Erwan Boyer, je suis le créateur de l'agence web performance qui est une petite structure qui est spécialisée dans la web perf, on ne fait que ça, de l'audit, de l'optimisation, de l'accompagnement, on est trois. Avant de faire ça, j'ai été freelance, expert en web perf freelance pendant plusieurs années et encore avant ça, j'ai un passé de développeur front-end, j'ai fait notamment beaucoup de WordPress, du thème, du plugin, etc. Je continue à contribuer régulièrement à de la traduction d'extension pour WordPress et je suis également titulaire d'une certification HopQuest en maîtrise de la qualité en projet web. Si vous voulez me contacter par la suite, je suis disponible sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et vous pouvez également visiter mon site ainsi que le site de l'agence web performance sur lequel vous trouverez de nombreuses informations à propos de ce qu'on propose et également à propos de la web perf au sens large puisqu'on publie régulièrement des billets. On va commencer pour parler de la web perf et de WordPress par un petit retour sur l'histoire de WordPress et sur les étapes importantes d'un point de vue web perf. Donc en gros, entre 2007 et 2013, il y a eu quelques mises à jour de WordPress avec une approche principalement back-end, amélioration des temps de réponse, etc. avec un travail côté requête. C'est à partir de 2013 et de l'introduction des sites responsifs et de la logique mobile first qu'on a commencé à avoir les premières briques de poser pour une logique d'amélioration de la performance, etc. Et globalement, le sujet a véritablement été pris en main à partir du lancement de Gutenberg, donc en gros 2019, à partir de ces années-là, où on a remis en question finalement la logique de la façon dont on conçoit le front. Il y a eu un impact bien sûr en termes de faire sur le back-end aussi avec davantage de JavaScript, etc. Mais globalement, Gutenberg a marqué un tournant pour l'amélioration dans une logique de web perf dans WordPress. Et dernière étape très importante, en 2021, la création de la performance team où pour la première fois, côté WordPress, on s'est dit finalement c'est un sujet qui doit être traité de façon transversale avec une équipe dédiée. Et donc là, il y a de nouveaux outils qui sont en cours de test, en cours de mise en place. Et donc il faut s'attendre à voir WordPress encore évoluer de façon très importante sur le sujet dans les prochaines années. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une petite icône Core Web Vitals qui n'est pas liée directement à la timeline. C'est un événement, c'est un facteur environnemental qui fait que finalement, le sujet a été porté aussi dans WordPress, mais comme dans l'ensemble de l'écosystème du web et de la création de sites, puisque Google, à partir de ce moment-là, a dit la performance est importante, non seulement d'un point de vue UX, mais également pour votre SEO, d'abord sur mobile, ensuite sur desktop. Et donc le sujet a été pris en main forcément par l'ensemble des acteurs dans le web, dont les éditeurs de sites sous WordPress et des créateurs de plugins, de thèmes, etc. On va parler, donc j'ai parlé des Core Web Vitals, c'est donc des métriques de calcul de la performance qui sont hyper importants. On les considère aujourd'hui comme faisant référence dans le domaine. En gros, on considère que les trois métriques qui sont affichées au centre là sont représentatives de l'expérience en termes de performance sur une page. C'est pour ça qu'on va en parler, je ne suis pas là pour présenter ça de façon poussée. L'idée, c'est simplement que vous compreniez ce que sous-entendent chacune de ces trois métriques, puisqu'on va les utiliser par la suite pour dire dans quel domaine il va y avoir des gains. Donc le LCP globalement, c'est une représentation de la vitesse d'affichage du site. On dit, combien de temps met l'élément principal visible dans ma page pour s'afficher ? Donc c'est une bonne représentation, une bonne idée de la vitesse de chargement globale d'une page. Ensuite, on a le FID qui lui est basé sur les javascripts exécutés sur le site, où là la question c'est de se dire, est-ce que mon site est suffisamment réactif ? Est-ce qu'il est utilisable de façon fluide et qu'il n'y a pas de saccade, etc. quand j'essaye d'interagir avec, du fait des javascripts qui sont chargés dans mes pages. Et c'est une problématique très courante. Et enfin, la troisième métrique qui est complémentaire, qui mesure quelque chose de complètement différent, elle mesure les décalages visuels. Finalement, est-ce que ma page est stable visuellement quand elle se charge et quand j'interagis avec ? Ou est-ce que quand je scrolle, finalement j'ai des éléments qui vont bouger, qui vont décaler les autres, etc. Et qui vont faire que d'un point de vue expérience utilisateur, je vais vivre quelque chose de désagréable. Et enfin, il y a une autre métrique qui est importante qu'on va utiliser également. C'est le TTFB qui est une métrique beaucoup plus ancienne, les temps de réponse serveur. En gros, est-ce que mon serveur me permet de faire tourner mon site correctement et de commencer à afficher mes pages suffisamment rapidement ? Donc ça, c'est une métrique historique qui est aussi très très importante, puisque mécaniquement, elle impacte le LCP et toutes les métriques liées à la vitesse de chargement. Si le début du chargement est long, forcément, toutes les métriques liées à la vitesse de chargement vont être impactées. Alors, pourquoi l'approche performance est-elle importante ? On parle de WebPerf. Je vois que ça intéresse beaucoup de monde. On sait que la WebPerf a un impact à différents niveaux. On parle beaucoup d'expérience utilisateur. On parle également de SEO. Donc, c'est les deux sujets principaux. Quand on parle de WebPerf, la plupart des gens savent qu'il y a ça derrière. Ce dont on parle moins, c'est l'aspect efficience-résilience. On va créer des sites qui sont faits pour durer davantage. On parle aussi très peu de l'aspect environnemental, où en gros, on va créer des sites plus légers en améliorant leur performance. Le but, c'est de retirer tout ce qui n'est pas utilisé. Et finalement, derrière chacun de ces volets, il y a d'autres thématiques qui apparaissent. Derrière l'expérience utilisateur, on peut parler de performance marketing, avec des hausses de conversion, des baisses des taux de rebond. On peut aller jusqu'à parler d'augmentation de chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a un impact business direct. Côté SEO, on va avoir une hausse de visibilité, une amélioration du crawl, de l'indexabilité, qui va conduire à une hausse de fréquentation. Côté efficience-résilience, on va parler d'évolutivité, en posant des bases solides, en se tournant vers des outils minimalistes. On va être capable d'avoir un site beaucoup plus évolutif. On va diminuer la tête technique, en se tournant vers des outils qui sont vraiment adaptés spécifiquement à ce qu'on veut faire. Et tout ça, ça va permettre d'améliorer la durée de vie du site sur le long terme. Et enfin, côté environnement, on peut parler de décarbonation, où en gros, on va nettoyer le site, retirer tout ce qui n'est pas nécessaire, avec un impact. Nous, on aime bien lancer des websites carbone sur les sites qu'on optimise, en parallèle des PageSpeed Insights, pour calculer les métriques. Et on voit qu'une optimisation de la performance a un impact majeur sur les émissions de gaz à effet de serre d'une page. Et on peut parler également d'éco-conception, puisqu'on est dans cette logique de se tourner vers des outils minimalistes qui ne font que ce qu'on veut faire, et d'exclure tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, beaucoup de monde se pose la question. On a entendu beaucoup de développeurs dire « Oui, mais WordPress, ce n'est pas performant. » On a ici une courbe qui présente, en gros, les sites, c'est un échantillon du Chrome User Experience Report, des données terrain réelles, des données d'utilisateurs réels. On voit leur évolution dans le temps, et ça représente les pourcentages de sites qui ont de bons Core Web Vitals. WordPress, c'est la courbe en bleu. Ce qu'on voit, c'est qu'il est plutôt en bas. En gros, on a un peu moins de 30% des sites WordPress qui ont de bons Core Web Vitals. Et on voit qu'au-dessus, on a du Drupal, du Pify, du Wix, du Joomla, du PrestaShop. Et que globalement, sur ce panel qui est extrêmement large, qui est quand même plutôt représentatif d'une expérience globale pour l'ensemble des utilisateurs de la planète, on peut dire, WordPress n'est plutôt pas performant. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on voit là et aux conclusions qu'on peut en tirer. Ce que ça veut dire, c'est que les sites WordPress ne sont pas performants, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que WordPress n'est pas performant. Ça veut simplement dire que les utilisateurs de WordPress n'ont pas forcément mis en place ce qu'il faut. Et que donc, ils n'ont pas forcément de sensibilité à ces problématiques-là. Ça ne veut pas dire que les outils n'existent pas. Ça ne veut pas dire que WordPress ne veut pas être performant. Et pour illustrer ça, on a un second extrait ici, un export que j'ai fait de cette même base, mais en se basant sur les 100 000 sites les plus populaires. Donc là, on était sur 100 millions de sites à la base. Là, on est sur 100 000. Et là, c'est des sites avec beaucoup plus de moyens, des gros sites. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, WordPress est beaucoup mieux. Il y a maintenant, on arrive à 30-35% de sites WordPress qui ont de bons Core Web Vitals. Donc, on est au-dessus. Et on est aussi au-dessus des Joomla, des PrestaShop, etc., des autres CMS. Donc, ce que ça montre, c'est que globalement, sur des sites qui ont les moyens, qui ont une démarche, qui ont une volonté de présenter un site performant à leurs clients, à leurs visiteurs, on peut tout à fait le faire. Il suffit simplement d'initier la démarche. Et donc, maintenant, on va voir ensemble tous les choix, tout ce qu'il faut mettre en place pour avoir un site WordPress performant. On va commencer par un volet qui ne concerne pas spécifiquement WordPress. C'est le seul. Après, on va parler beaucoup plus spécifiquement de WordPress. Mais l'hébergement, qui a un impact majeur sur la performance des sites, puisque WordPress est systématiquement hébergé sur des serveurs qui fonctionnent avec PHP, etc. Donc, on a besoin d'un serveur. Dans les indispensables, dans les choix qu'il faut faire, on va veiller à choisir un serveur qui a des ressources processeurs et mémoires vives qui correspondent à ce qu'on veut faire. Donc, bien dimensionné par rapport au projet. Si on a un gros projet d'un site, on se dit « Moi, je vise les 10 000, 20 000 utilisateurs jour sur mon site. » On ne va pas aller sur un mutualisé chez OVH premier prix. Idem côté SLA. Si on veut avoir un taux de disponibilité suffisamment élevé pour ne pas être pénalisé côté crawl, pour que nos utilisateurs aient une bonne expérience tout le temps, on ne va pas aller sur un serveur premier prix. On va se dire « Je vais prendre un VPS, je vais prendre éventuellement un dédié, etc. » Donc, c'est important de choisir quelque chose de bien dimensionné par rapport au projet et aux ambitions. Et ensuite, on passe sur un volet d'avantages paramétrages où on va faire en sorte d'activer la compression Brotely plutôt que GZIP. En gros, quand vos contenus sont servis depuis un serveur, ils ne sont pas envoyés tel quel, ils sont compressés. Ça fait très longtemps qu'on utilise GZIP, mais il y a l'algorithme de compression Brotely qui est beaucoup plus performant. On parle de gains de 15 à 20 % sur les ressources qui sont téléchargées, ce qui fait que ça va être téléchargé plus vite et que donc les pages vont se charger plus vite. Et donc ça, la plupart des hébergeurs proposent du Brotely en option. Ensuite, on va veiller à activer HTTP 2, voire HTTP 3 s'il est disponible. Depuis très longtemps, on servait les sites en HTTP 1. HTTP 2 offre de nombreuses optimisations côté performance en permettant d'envoyer des entêtes de façon plus performante, en permettant la parallélisation du téléchargement des ressources. Donc, au lieu d'avoir les fameuses waterfall avec les ressources en cascade, façon escalier, on va avoir des waterfall avec davantage de choses en parallèle, ce qui fait qu'on va accélérer le téléchargement des ressources. On va ensuite veiller à activer TLS 1.2, voire 1.3. Idem ici, TLS, c'est ce qui est utilisé pour sécuriser pour les connexions en HTTPS. Avec chaque nouvelle version de TLS, il y a des améliorations sur la performance qui permettent d'accélérer les connexions SSL sur les pages en HTTPS, qui sont une majorité de pages aujourd'hui. Et en gros, il y a des gains super intéressants sur le TTFP, sur le temps de réponse serveur, la fameuse métrique dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, on va veiller à activer une version récente de PHP, idéalement la version actuelle, c'est la 7.4 aujourd'hui, bientôt la 8.0. Globalement, chaque nouvelle version de PHP permet des gains de performance, généralement de quelques pourcents, on parle de 1, 2, 3%, c'est souvent pas grand-chose. En revanche, quelquefois, il y a des gains beaucoup plus importants. Et là, je pense notamment à la 8.1 qui a été testée, j'ai regardé un petit peu ce que ça allait pouvoir donner. On parle de 47% de gains sur les temps de réponse de WordPress pour la 8.1 à venir. Donc, il n'est pas encore la version recommandée, mais qui fonctionne déjà. Et donc, globalement, c'est important. Il ne faut pas rester sur d'anciennes versions de PHP. Ça a un impact sur la performance et sur la performance dans l'administration et des pages qui ne sont pas mises en cache. Tout ce qui est dynamique, dès qu'on exécute des scripts de PHP avec des requêtes SQL, on a ces problématiques-là et c'est super intéressant d'améliorer la version de PHP. Et ensuite, on peut aller encore plus loin. Si on a vraiment une démarche performance poussée, on peut choisir de se tourner vers des serveurs web Nginx ou Lightspeed, plutôt qu'APAGE qui est le serveur classique qu'on trouve sur la plupart des hébergements. On peut également choisir de mettre en place un cache-objet via Redis. Il y a une extension pour WordPress. Si c'est mis en place côté serveur, ça permet des gains vraiment hyper importants puisqu'au lieu de faire des requêtes en base de données, on va effectuer des requêtes dans la mémoire vive. Et donc, on va stocker énormément d'informations type transient, les options et même éventuellement des tables de postes dans la mémoire vive, avec des latences très très faibles. Et enfin, on peut se tourner vers un CDN qui permet de répondre à beaucoup de problématiques évoquées plus haut et notamment de combler les lacunes d'un hébergement qui serait de type mutualisé, pas très performant, etc. Un CDN peut permettre d'activer Brotely, HTTP2 et TLS 1.3 en même temps. Je pense à Claude Flair par exemple, mais il y a d'autres outils. Mais globalement, c'est une bonne solution si on n'a pas les moyens pour avoir un hébergement performant. On va passer au volet suivant. On va parler maintenant des thèmes, des plugins, des page builder, etc. Et globalement, il y a une démarche par rapport à tout ça. C'est qu'il est hyper important de ne pas multiplier. J'en ai parlé dès le début, je parle de minimalisme, etc. Le but, c'est de se tourner vers un minimum d'outils, vers les outils qui font exactement ce qu'on veut et de ne pas en rajouter régulièrement. Et c'est une démarche qui est compliquée. C'est ce que j'explique ici parce qu'on a beaucoup de clients, nous à l'agence, qui viennent vers nous avec des sites peu performants. et on se rend compte que finalement, très souvent, ils ont installé des extensions parce que finalement, c'est la première extension qu'ils ont trouvée, ça faisait à peu près le job. Donc, ils ont dit, OK, ça répond à mes besoins, j'y vais. Et donc, globalement, c'est très, très rare qu'on ait l'occasion, l'opportunité de tester, de comparer différentes solutions. Et je pense notamment, là, je mets un petit warning, on trouve en ligne, quand on recherche une extension, de nombreux comparatifs. voilà, je veux un plugin d'annuaire pour gérer un annuaire. On trouve des comparatifs qui vont dire, voilà, les différents plugins. Très, très souvent, c'est des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée parce que c'est simplement des listes avec des liens d'affiliation. Et en fait, l'idéal, c'est de se faire l'idée soi-même, de tester ce qui prend du temps, ce qui est coûteux, mais derrière, l'impact est majeur. Ensuite, c'est ce que je mets là. Très souvent, quand on n'a pas un profil de développeur, on a un besoin spécifique, on va aller regarder, tiens, quel est le plugin qui va répondre à mon besoin. Et on va l'installer. Et au fil du temps, les besoins vont s'accumuler, le site va évoluer, on va se retrouver comme ça avec 20, 30, 40, 50 extensions dans notre WordPress, ce qui aura un impact majeur côté perf. Et enfin, le côté aussi, changement d'intervenant. Dans la vie d'un site, il est courant qu'on change d'agence, de salarié, etc. Et globalement, ça crée une forme de dette technique puisque chacun va arriver avec ses affinités. Oui, moi, je travaille avec ci, avec ça, moi, je fais du Elementor, moi, je fais ça. Et globalement, on va venir faire évoluer le site avec des nouveaux composants et augmenter le nombre d'extensions. Donc, globalement, l'idée, c'est de, idéalement, si on peut arriver à ça, c'est top, entre 15 et 20 extensions dans un WordPress. C'est une fourchette qui permet pour la plupart des projets d'avoir quelque chose qui correspond à ce qu'on est censé faire et qui n'aura pas d'impact majeur en termes de perf. On voit des sites avec 60, 70 extensions activées. C'est vraiment énorme. Alors, dans le choix du thème, on va parler des pièges à éviter puisque je pensais qu'aborder le sujet de cette façon-là était plus intéressant. Globalement, ce qu'on fait souvent et qu'il ne faut surtout pas faire, jamais, c'est choisir un thème pour son look. En gros, on est là en train de regarder sur cette boutique de thèmes, celui-là, il correspond bien à ce que je veux faire, j'aime bien le style, etc. Je vais le prendre. C'est une grave erreur. On ne doit pas choisir un thème pour son look. Je vais expliquer après comment on doit choisir un thème. Ensuite, l'autre erreur qu'on a tendance à faire, c'est choisir un thème pour ses fonctionnalités. On a envie de faire quelque chose de très spécifique. Je parlais de l'annuaire. Par exemple, je vais lancer un annuaire avec une liste d'hôtels dans un WordPress parce que je maîtrise bien WordPress. Je ne vais surtout pas aller choisir un thème annuaire parce qu'en gros, je resterai bloqué avec mon thème annuaire. Ce sera un thème annuaire et le jour où je veux le faire évoluer, ce sera compliqué. Et enfin, l'autre erreur classique, c'est de se tourner vers des thèmes usines à gaz, je les appelle comme ça, avec des centaines de toggles qui permettent de tout faire et qui finalement sont extrêmement lourds en front, qui chargent beaucoup de JavaScript, de CSS, etc. Donc ça, c'est à éviter aussi. Je pense à ce qu'on peut trouver à du Havada, du Enfold, etc. sur ThemeForest. C'est une démarche que je ne conseille absolument pas. C'est très, très compliqué à optimiser. Et donc la démarche performance, c'est quoi ? Et bien finalement, c'est de se tourner vers un thème généraliste qui n'est pas orienté vers un métier spécifique mais qui est évolutif à la fois d'un point de vue visuel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir, on va parler de Gutenberg un petit peu, mais on va pouvoir venir le faire évoluer assez facilement et on va pouvoir aussi le customiser avec des mécanismes de crochet. C'est ce dont je parle ici. L'idée, c'est qu'on peut venir greffer ce qu'on veut, là où on veut. On dit, moi, sur mes pages de blog, je veux tel élément à tel endroit, je veux pouvoir mettre mon formulaire ici et globalement, ces thèmes-là permettent de faire ça. Donc c'est très, très pratique en termes de fonctionnement. On peut rajouter derrière des custom post-type, des custom fields, des custom taxonomies et venir se greffer là où on veut dans ces différentes typologies de pages et finalement, créer l'architecture de notre site comme ça qui correspond vraiment à nos besoins avec ces mécanismes de crochet. Mais on ne se rend pas prisonnier d'un système qui nous est imposé. Ensuite, je recommande aussi fortement de se concentrer sur le répertoire officiel de WordPress et de choisir des thèmes populaires. La popularité, c'est quelque chose d'important parce que c'est l'assurance derrière qu'il y aura du support, des mises à jour, une documentation, une communauté. Donc en gros, on peut facilement, quand on a un problème, débuguer. On peut trouver des solutions, des portions de code, etc. Et ça, c'est hyper important pour la durée de vie comme pour la performance. Et enfin, la bonne logique, c'est pour tous les besoins spécifiques de se tourner vers les extensions. En gros, une problématique spécifique doit être adressée via une extension et pas via un thème. Ce n'est pas la solution. On parle des extensions maintenant. Donc sur le volet extension, pareil, il y a des pièges à éviter. Le principal piège commun, c'est qu'on installe plein d'extensions. On en parlait tout à l'heure, 40, 50. Et on ne regarde pas ce qui se passe en front. On a des besoins, on multiplie. Et derrière, certaines de ces extensions vont venir charger du CSS, du JavaScript dans mes pages. Et ça va commencer à faire gonfler le poids des pages alors que la plupart du temps, je n'aurai pas besoin de ces CSS et de ces JavaScript sur l'ensemble de mes pages. Là, je mets l'exemple de Contact Form 7 qui est un plugin de contact très très utilisé, très populaire. Il charge ce script-là par exemple 10 kilo octets de CSS et de JavaScript sur chacune des pages du site alors que bien souvent, il n'est utilisé, le shortcode est utilisé, appelé depuis une page la page de contact et éventuellement quelques autres. Mais sur un site qui a 10 000 pages, c'est dommage de rajouter 10 kilo octets de ressources qui sont absolument inutiles sur l'ensemble des pages du site. Et ensuite, l'autre logique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, installer une extension pour le moindre besoin, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il y a des... Alors encore une fois, quand on n'est pas développeur, ce n'est pas évident, mais il y a très souvent des problématiques qui peuvent être adressées avec un petit bout de code. L'avantage de WordPress c'est qu'il y a une grosse communauté, on trouve beaucoup de documentation en ligne et donc la plupart du temps, si on est un minimum à l'aise, on peut aller mettre dans le fonction.php de notre thème enfant une petite portion de code qui va permettre d'adresser une problématique ce qui nous évitera d'avoir à installer un plugin supplémentaire. Et donc la démarche performante, là c'est la même que pour les thèmes, se tourner vers des extensions populaires pour les mêmes raisons, le support, la documentation, etc. éviter les extensions exactement comme pour les thèmes usines à gaz qui font tout. Si on a une problématique, on va choisir l'extension qui répond le plus spécifiquement possible à notre problématique. C'est bien de se dire « Ah oui, si j'ai d'autres besoins, je pourrais faire ça éventuellement plus tard. » Ce n'est pas une bonne logique. Il faut cibler vraiment des extensions les plus légères possibles et qui ont le moins d'impact possible en front. Ensuite, une recommandation qui est là, je vous invite à tous suivre parce que celle-là, je pense que 95% des gens ne la font pas, c'est de lire la documentation. Quand on installe une extension, il faut aller regarder ce qu'elle fait. Mais de façon, lire la doc, c'est de dire « Ah tiens, oui, je l'ai prise parce qu'elle fait ça, elle fait aussi ça, elle fait ça. » Et ce qu'on va faire derrière après avoir lu, c'est qu'on va paramétrer. Donc on va aller regarder les différents paramètres, ce qui va permettre éventuellement de désactiver ce dont on n'a pas besoin. Très très souvent, il y a des extensions qui font un petit peu deux, trois petites choses différentes. Si on n'a besoin que d'une fonctionnalité, on va désactiver tout ce qui n'est pas nécessaire avec un impact là aussi intéressant sur la performance. Et enfin, activer les mises à jour automatiques ou à défaut en tout cas avoir une routine. L'idée, c'est de mettre à jour régulièrement ces extensions parce que dans les extensions, il y a des améliorations de la performance régulièrement. C'est une problématique qui fait partie de ce qu'on trouve dans les changelogs régulièrement, on fixe des bugs, etc. Et ça peut être des bugs à la fois côté code PHP, donc côté back-end avec un impact sur les temps de génération des pages. Et ça peut être également des problématiques qui vont avoir un impact côté front via le JavaScript, etc. Donc c'est important de mettre à jour ces extensions. On passe à la partie constructeur de pages où en gros, là, il y a d'autres pièges très très classiques qu'on croise régulièrement. Le plus dangereux et le plus grave de mon point de vue, c'est d'adopter un constructeur de pages pour son site parce que c'est celui qui est fourni avec le thème qu'on a acheté. Donc ça pour moi, c'est une grave erreur. On doit systématiquement choisir un page builder qui est quand même l'outil qu'on va utiliser tous les jours pour créer nos contenus. Ça doit être un choix, ça doit être une démarche qu'on a fait en se disant voilà aujourd'hui à quoi ressemble le paysage. Il y a les mentors, il y a Divi, il y a Visual Composer, etc. Moi, j'ai vu que ça, ça correspond bien à ce que je veux faire en termes de démarche, etc. Donc c'est vers ça que je veux aller. Et si le thème qu'on me propose est fourni avec tel page builder, je ne prendrai pas ce thème parce que ce n'est pas qu'on trouve avec un Visual Composer alors qu'ils n'aiment pas l'outil, etc. Et voilà, qu'ils disent oui, mais j'en peux plus mais voilà, j'ai 800 pages qui sont faites dessous donc je suis, voilà, je n'ai pas le choix. C'est une vraie problématique donc si on peut l'anticiper, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, autre problématique, il y a des plugins de constructeurs de pages pour les page builders. Je pense notamment à Elementor qui a un bel écosystème. C'est catastrophique niveau perf et si on peut éviter d'installer des extensions pour les page builders, ça aura un intérêt majeur dans la mesure où Elementor a fait de gros progrès par exemple sur la web perf en scindant notamment ses CSS et JavaScript mais ce n'est pas encore le cas de toutes ces extensions-là. Et globalement, si vous activez les mécanismes d'optimisation d'Elementor et que vous mettez une extension pour Elementor, il ne profitera pas de ces mécanismes et en gros, il chargera des dizaines et des dizaines de kiloctets de CSS, de JavaScript y compris s'ils ne sont pas utilisés. Et enfin, la troisième problématique qui elle aussi est très grave et qui rejoint un petit peu ce que je disais au début, c'est de rédiger ces articles de blog avec un constructeur de pages. On ne doit jamais rédiger ces articles de blog avec un constructeur de pages parce qu'on crée là aussi un passif, une dette technique. On a aujourd'hui tel outil. Ce n'est pas dit que le jour où on fait évoluer l'entreprise ou on a d'autres projets, etc., on veuille rester avec. Et globalement, ça veut dire que le jour où on veut changer, on se dit « Oui, moi je veux aller vers Gutenberg maintenant parce que maintenant ça fonctionne mieux qu'avant. Je trouve que c'est le moment d'y aller. Eh bien oui, mais je devrais me réécrire mes 800 articles, page builder. » Donc ça, c'est très problématique. Et WordPress a tout ce qu'il faut, que ce soit l'éditeur classique ou Gutenberg, pour faire de la rédaction de contenu. On gère la mise en page éventuellement via Elementor mais via des templates et pas dans la page en elle-même. Et donc la démarche performance, j'ai deux propositions. La première que moi je préfère, adopter Gutenberg qui est mature aujourd'hui, je le dis officiellement. On peut utiliser Gutenberg pour faire des choses même très très poussées en termes de mise en page. Si on a des besoins spécifiques, on peut rajouter du généret de blog, ce que j'aime beaucoup, du Spectra, du Ultimate Blog, etc. Donc tous ces outils-là qui permettent d'aller encore plus loin avec l'éditeur Gutenberg. Mais en faisant ça, on créera beaucoup moins de dettes techniques et beaucoup moins de passifs que ce qu'on peut faire en se tournant vers des page builders comme ceux dont on a parlé plus tôt. Et comme d'ailleurs Divi ou Elementor qui est le second volet, ça peut aussi être une solution. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ce soit un choix. Ça peut se justifier de dire « moi je veux Divi avec le thème Divi ou je veux Elementor avec Hello Elementor parce que je sais ce que je fais et que c'est un choix et que l'outil correspond bien en termes de possibilités à ce que je veux mettre en place. » Mais encore une fois, c'est une démarche qui fait suite à un questionnement. On va passer maintenant au volet où en gros on va se demander ce qu'il est possible de mettre en place. Imaginons que vous venez de créer un site ou vous récupérez un site qui n'est pas forcément performant. Qu'est-ce qui doit être mis en place ? Et donc cette démarche-là, elle est valable à la fois dans une optique d'optimisation initiale quand on vient de créer son site comme dans une optique d'optimisation à postérieure. et ça peut être fait à n'importe quel moment puisque là on va parler des optimisations qu'on peut mettre en place via des extensions spécialisées. Et donc là, systématiquement, vous aurez en bas une liste des extensions qui sont concernées. Là je vois par exemple on est sur la partie cache donc je liste quelques plugins qui permettent d'adresser la problématique du cache. Ah ouais, d'accord, ils sont coupés. Bon, ils sont là. C'est ça. Oui, donc je les dirais à voix haute comme ça. Ok, mais l'idée là c'est vraiment de ne pas se focaliser sur l'outil, sur l'extension en elle-même mais vraiment sur la démarche. En gros, c'est vraiment ça l'idée. Donc première optimisation qu'on met en place systématiquement, un système de cache. J'ai entendu qu'il y en a qui en parlaient tout à l'heure. C'est connu, si on veut améliorer la performance, on met en place le cache. Pourquoi on met en place du cache ? L'objectif c'est de ne plus générer systématiquement à chaque affichage de la page les pages via PHP qui est un langage dynamique. En gros, quand on exécute une page en PHP, on fait des requêtes SQL dans les bases de données et c'est coûteux. Ça consomme des ressources processeurs. Quand on met les pages en cache, la page est générée une fois et ensuite elle est servie dans sa version statique à l'ensemble des utilisateurs. Donc ça permet de réduire très très fortement, c'est le deuxième volet, ça permet de réduire très fortement la consommation de ressources du serveur. En gros, on soulage le CPU, donc le processeur. Et ça permet quoi ? Donc ça permet d'accélérer non seulement pour les visiteurs qui vont avoir des pages mises en cache, donc qui seront très rapides à charger, mais ça permettra aussi, c'est le deuxième effet bénéfique, de soulager l'administration qui, elle, reste en dynamique quand on est connecté. On a des pages qui sont exécutées en PHP avec un petit peu plus de requêtes qu'en front. Et en gros, comme le serveur respirera un petit peu mieux qu'il aura moins de requêtes à la seconde, on aura des pages plus performantes, y compris en mode connecté. Et donc là, la métrique que ça impacte, c'est le TTFB, le temps de réponse serveur. En gros, c'est ce que j'expliquais, les pages sont déjà générées, elles sont, c'est des fichiers sur le FTP, sur le serveur. Et en gros, via un mécanisme de, via le fichier HT Access, en gros, on sert la page statique au lieu de la générer dynamiquement à la volée. Et donc les extensions, W3 Total Cache, WPSuper Cache et WP Rocket qui permettent tous les trois d'adresser, de gérer les problématiques de cache. Ensuite, ce qu'on fait, qui est un gros boulot, c'est de supprimer les ressources non utilisées. En gros, WordPress intègre tous les mécanismes de déregistreurs de script ou de CSS. En gros, on va dire, je désenregistre telle ressource parce que j'en ai pas besoin. C'est ce qu'on fait typiquement, je parlais de Contextform 7 tout à l'heure. En gros, ces fichiers CSS et 10 kilo octets de CSS et de JavaScript qui sont chargés sur l'ensemble des pages de mon site, moi je vais aller les désenregistrer et dire, je n'en veux pas, je n'en veux que sur cette page-là. Et donc, on va comme ça alléger à la fois le CSS et le JavaScript. Je parle ici dans ce volet-là aussi des web-fonts qui est un vrai, vrai problème en termes de web-perf. Beaucoup de thèmes, beaucoup de page-builders, beaucoup d'extensions ont tendance à charger des icons-fonts, du font-eux-somme, des font-eux-customs e-communes qui vont faire que, on va se retrouver, il y a d'ailleurs, il y a Elementor à son propre e-icons, il y a WordPress à son propre système, etc. En gros, on se retrouve très souvent avec des sites qui ont 3, 4 icons-fonts. Donc là, il y a aussi une question de, je ne souhaite en utiliser qu'une seule, j'ai suffisamment, très certainement, des icônes redondantes dans ces différentes librairies et donc, il faut faire un choix et il faut, là, moi je fais très souvent des déregisteurs sur du font-eux-somme par exemple. C'est classique qu'on ait un thème qui va utiliser 3 icons, une pour le menu, une pour un bouton et finalement, il nous charge un font-eux-somme complet avec plus de 100 kHz de font en WAV, en WAV2, etc. et du CSS pour deux boutons. Donc ça, on y va aussi. Et enfin, je parle de la suppression des ressources chargées en doublon. On a aussi très très souvent deux jQuery ou des fichiers CSS appelés en double, notamment quand on a des thèmes enfants, si on n'a pas bien vérifié que le thème parent appelait déjà le CSS du thème enfant, etc. Donc là, il faut toujours aller vérifier dans les DevTools. Donc on fait inspecter, on regarde dans les outils du navigateur ce qui se passe dans la partie réseau pour les différents types de ressources, le CSS, le JavaScript, les webfont. Voilà, on regarde toujours ce qui se passe pour les extensions qu'on a utilisées, ce qu'elles chargent en font et comment ça se passe, quel est l'impact sur la performance. Et je parle aussi de GTM. Très très souvent, on a beaucoup de clients qui ont des sites sur lesquels ils chargent 2, 3, 4, on a vu 5 Google Tag Manager qui est un script extrêmement coûteux et générateur de blocking time. Ok ? Ok, donc ça génère, oui, donc voilà, je parle de, ça impacte le blocking time, ça impacte globalement le blocking time et aussi le LCP, donc la vitesse de chargement des pages en elle-même. Puisque le CSS, quand on le charge de façon classique, il est bloquant pour la page et en gros, plus on réduit le poids du CSS, plus on va permettre d'accélérer le début d'affichage de la page, le rendu, etc. et donc le FCP, le LCP, le speed index, toutes ces métriques qui sont liées directement à la vitesse d'affichage. Ensuite, on va passer les javascript, je vais accélérer un peu sur le rythme, on va passer les javascript en diffère et ou en report d'exécution. Donc là, je pense à des outils, là-bas, il y a marqué WP Rocket qui fait ça très bien, mais il y a aussi Perf Matters qui le fait, Autoptimize. L'idée ici, c'est que ce qu'on veut absolument, c'est que notre page soit visible pour les utilisateurs. Donc ce qu'on va faire pour ça, on va privilégier le rendu de la page. Le rendu, c'est ce que fait le navigateur quand il prend votre code HTML, votre code CSS, qu'il les combine et qu'il dit voilà à quoi doit ressembler ma page. Et ça, c'est coûteux en termes de ressources processeurs, ça veut dire que c'est des mécanismes qui consomment des ressources processeurs. Et en gros, nous on veut que ça, ça se passe de la façon la plus rapide possible. Et donc pour faire ça, on va dire je ne veux qu'aucun javascript vienne interrompre cette phase de rendu et donc je les passe en diffère. En gros, ils sont en asynchrone complet, je les télécharge en arrière-plan et je les exécute une fois seulement que le rendu de la page a été fait. Et donc ça, c'est hyper important. En gros, aujourd'hui, on ne doit plus avoir de script en async, on doit avoir des scripts qui sont en diffère systématiquement. Et ensuite, les scripts qui ne sont pas propres aussi, donc je parlais de Google Tag Manager, mais globalement, tous les scripts qui ne sont pas directement liés à l'utilisation du site en lui-même pour les menus, etc., on va les passer en report d'exécution. Ça veut dire que là, non seulement, on ne va pas les charger au départ, mais en plus, on va attendre que l'utilisateur commence à interagir avec la page qui bouge son curseur, qui scrolle, qui clique, etc., pour les télécharger. Et pourquoi on fait ça ? Parce que ça permet de réduire le blocking time au rendu initial de la page. En gros, au lieu d'avoir une grosse fenêtre pendant laquelle on va exécuter tous nos fichiers JavaScript, on va créer deux fenêtres d'exécution. Une première pour les scripts qui sont directement nécessaires au fonctionnement de la page. Je veux que mon menu puisse s'ouvrir, que mon slider s'affiche, etc. Et on aura une seconde fenêtre d'exécution pour les scripts tiers, ce qui fait qu'on va soulager le processeur et que ça va améliorer le FID et réduire le blocking time. Donc en gros, en termes d'expérience utilisateur, c'est hyper intéressant et c'est pris en compte dans les Core e-Bituals. Donc Google, dans la Search Console, fait remonter les problématiques de ce type-là. Ensuite, on va combiner et minifier les fichiers CSS. C'est hyper important. Pourquoi ? Pour deux raisons. On minifie parce que dans les fichiers CSS, il y a souvent des choses qui traînent, qui sont idéalement, enfin qui sont à la base faites pour les développeurs. Je parle des commentaires, je parle des source maps, etc. Donc des données qui pour un utilisateur du site n'ont aucun intérêt. Et on va également les combiner. Alors c'est une recommandation sur laquelle il y a eu pas mal de choses qui ont été dites dernièrement. On considère qu'avec HTTP2 qui permet la parallélisation dont je parlais tout à l'heure, on n'a plus besoin aujourd'hui de combiner des JavaScript ou des CSS. Je dis que c'est faux. Et pourquoi c'est faux ? Parce qu'en combinant des fichiers CSS, on va tirer davantage profit des algorithmes de compression GZIP et Brotli. En gros, si vous prenez 10 fichiers CSS de 1 kHz que vous les combinez, une fois GZIP, ils ne feront pas 10 kHz, ils ne feront que 8,5 ou 9 kHz. Parce que les algorithmes de compression GZIP et Brotli sont basés sur les récurrences de texte. Et que donc potentiellement, plus vous mettez de contenu dans vos fichiers, plus il y a de chances qu'il y ait des répétitions. Et que donc ça profite de la compression. Et donc là, encore une fois, si on réduit le poids de nos ressources CSS qu'on les combine et qu'elles sont plus légères et plus rapides à télécharger, on va améliorer le FCP, le LCP, le Speed Index. Donc une nouvelle fois, toutes les métriques liées au temps d'affichage de la page. Ensuite, on va lazy loader les images et les iframes. Et les iframes, pardon. Donc le lazy loading des images, c'est hyper important. Pourquoi ? Pareil, ça c'est une bonne pratique qui est connue. L'idée, c'est de ne charger que ce qui est nécessaire au rendu initial de la page. En gros, on veut que le visiteur y voit ce qui est dans le viewport. On n'a pas besoin qu'il voit que les images en pied de page soient chargées. l'affichage de la page. Parce qu'on veut, nous, on est dans un monde informatique fini où en gros, on a une certaine quantité de bande passante qui est disponible, qui est variable pour chaque utilisateur mais globalement, tout le monde, personne n'a une bande passante illimitée. Et l'idée, c'est qu'on veut utiliser cette bande passante au mieux pour faire en sorte que ce qui est visible par l'utilisateur soit visible le plus tôt possible. Et l'autre sujet qu'on peut traiter également en lazy loadant les iframes, et je pense notamment à tout ce qui est en baie de YouTube, Facebook, etc., c'est qu'on va réduire le blocking time puisque quand on télécharge, quand on insère une iframe YouTube, par exemple, dans une page, elle va télécharger et exécuter énormément de, je mets là, 2,5 mégaoctets de JavaScript, alors c'est non compressé là, mais 2,5 mégaoctets de JavaScript qui vont être exécutés et qui sont fortement générateurs de blocking time. Donc en mettant en place le lazy loading d'une iframe, on va supprimer cette exécution de JavaScript au chargement initial et ils ne seront exécutés que plus tard quand la personne scrollera vers le bas. Donc le lazy loading est utile à la fois sur les images comme sur les iframes. On va passer les Google Fonts en local. Là, l'idée, c'est que quand on télécharge une Google Font, il y a des connexions, une connexion réseau, on parle de connexion de négociation SSL, de résolution DNS, de connexion initiale, etc. c'est des étapes réseau qui sont coûteuses, qui génèrent des latences, etc. Donc l'idée, c'est de les repasser sur notre site, ce qui fait qu'on pourra profiter de la parallélisation, je parle à nouveau de HTTP2, en gros, elles pourront être téléchargées, ces polices, en parallèle de la page, sans latence, et ça va permettre également de mettre en place d'autres optimisations, notamment le preload. On ne peut pas faire de preload vers une Google Font dont l'URL change, dont l'URL de la police change selon le navigateur, etc. On va également pouvoir mettre en place des fontes de fallback, ce qui n'est pas possible de faire quand on utilise Google Fonts. Et enfin, dernier point, on va pouvoir s'affranchir de l'écosystème de Google. Moi, personnellement, je trouve ça important de pouvoir avoir un site aujourd'hui sur lequel on n'a pas de Google Tag Manager, de fontes, etc., où on n'utilise pas l'écosystème de Google. Et donc ça, impact majeur sur le LCP et résolution de problématiques aussi liées au cumulative layout shift, donc ce dont je parlais au début, les décalages d'interface. On peut avoir des décalages d'interface liés au chargement des polices, où en gros, mes textes sont affichés dans un premier temps avec la police de repli, de fallback, et une fois que ma police est téléchargée, elle vient prendre la place et elle peut occuper un espace différent à l'écran, ce qui fait que ça va générer des décalages à l'écran. Et donc là, en mettant en place ces optimisations, on réduit, on supprime quasiment ces problématiques de CLS liées aux fontes. On va également précharger les ressources les plus importantes, notamment les webfonts, qui sont très souvent appelées via une feuille de style externe, elles sont appelées trop tard. Donc là, l'idée, c'est de les précharger pour dire au navigateur qu'on va avoir besoin de ces ressources-là. Et comme ça, dès que le navigateur voit que dans la page, il y a des zones de texte qui utilisent cette webfont, elles seront disponibles sans avoir besoin d'être téléchargées. Et ce qu'on peut faire également dans le préchargement des ressources, c'est précharger l'image de LCP. Sur certaines pages, le LCP n'est pas systématiquement une image, mais c'est souvent le cas. Quand on a une image mise en avant, par exemple dans WordPress, très très souvent, ça va être cette image qui va être le LCP. Et donc, on peut mettre en place un préchargement de cette ressource-là. Et donc là, avec un impact majeur également sur le LCP. Ouais, alors il y a encore pas mal de choses. Optimiser le poids des images, je vais passer rapidement parce que je pense qu'il me reste deux minutes. On réduit le poids des images. En gros, on choisit des formats adaptés, JPEG pour les photos, PNG ou SVG pour les logos. On upload des images aux dimensions cohérentes. Si on a l'image qui est affichée en 500 pixels, on n'en met pas une de 3000 pixels. Et on exporte les outils, on exporte les images dans un format optimisé. Le plus léger possible, on utilise éventuellement des outils pour réduire leur poids. Avant même la mise en ligne, y compris si on a un image e-file ou un plugin d'optimisation déjà sur son site. C'est une bonne démarche. Et servir les images en WP, ça c'est une reco très très classique côté PageSpeed Insight. On sert les images en WP avec un warning ici. On ne les sert en WP que si elles sont plus légères que les images en JPEG. Il faut savoir que WP est un format moderne avec une meilleure compression. Donc on a des images plus légères. Mais que quelquefois, les outils nous génèrent des images WP qui sont plus lourdes que les images d'origine. Et dans ce cas-là, c'est absolument pas intéressant de proposer une version alternative plus lourde. D'autant plus qu'elle mettra plus de temps le WP, un format qui est plus coûteux en termes de ressources processeurs à être décodé. Donc ce serait doublement contre-productif de faire ça. Et donc là, il doit y avoir des utilisateurs d'Imagify, j'imagine. Imagify est le seul plugin qui permet aujourd'hui d'adresser cette problématique-là en disant je ne génère les WP que s'ils sont plus légers que les images d'origine. Et donc ça, c'est vraiment la bonne logique. Il faut faire attention. Générer 100% de WP pour faire du WP, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, gain super intéressant sur le LCP. Je passe à la dernière slide. Je saute, je suis... Ouais. Ok. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a un gros besoin de sensibilisation globalement. Toutes les personnes, là aujourd'hui, vous êtes très certainement dans des entreprises, dans des agences, etc. Il est important de parler de ces sujets-là autour de vous, de pas simplement garder ça pour vous, vraiment d'en parler à vos équipes, de mettre en place des process, des routines. C'est ça qui vous permettra de vous améliorer sur le sujet. Pareil, quand on met en place des optimisations ou quand on crée un site performant, quand on pense avoir fait quelque chose d'intéressant en tout cas, il est important de mettre en place du monitoring derrière, ça veut dire de surveiller, soit via un outil, soit via une routine, pareil, toujours, mais globalement, on ne laisse pas notre site vivre comme ça sans se poser de questions sur sa performance. La Search Console peut être un très bon outil pour surveiller ça. Et enfin, pour aller encore plus loin, ce qui peut se faire, ce qui se fait dans certaines entreprises, c'est la création d'une équipe transverse en disant, je vais prendre quelqu'un du marketing, quelqu'un qui s'occupe du site, un dev, quelqu'un du côté infraréseau et ensemble, tous les mois, on fera une réunion d'une heure pour dire, voilà, quelles sont les problématiques de perf, etc., pour faire en sorte de créer une émulation et une dynamique autour de la performance. Merci. Merci. Merci, Erwan. Sujet très vaste, très bien abordé. Je suppose qu'il y a des questions. Il n'y a pas de questions pour Erwan ? Si. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Kinsta, le serveur. Alors, ce que je pense de Kinsta, très bon hébergeur. Globalement, en termes d'hébergement, s'il n'y a pas de problématique, vraiment, qu'on constate pas de ralentissement, etc., et qui fournit la possibilité d'activer, ce que je disais, un Brotley, le minimum, c'est pouvoir activer Brotley, HTTP2, TLS 1.3. Globalement, s'il fournit cette base-là et qu'il n'y a pas de ralentissement, que l'administration est navigable et qu'il n'y a pas de problématique quand on met de nombreuses pages en cache, etc., il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas de contre-indication par rapport à des hébergeurs en particulier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Ah, une question en fond. j'arrive. Merci. Oui. Alors, j'ai une question à propos des ressources du serveur. Comment on peut bien dimensionner son serveur en fonction de son trafic pour la performance ? OK, donc on est sur des questions back-end à nouveau. Comment bien dimensionner son serveur ? Eh bien déjà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La question à la base, c'est quand on lance un site, c'est d'essayer d'anticiper la fréquentation, enfin le volume de visiteurs qu'on va avoir et globalement, on se rend compte que ça ne va pas si ça rame. Ça veut dire qu'on aura mal anticipé. Après, ce qui peut être fait pour adresser ces problématiques-là, c'est d'aller vers des solutions en VPS, type VPS, qui permettent d'augmenter la quantité de cœur processeur, la mémoire vive, etc. Donc on a le côté évolutif qui peut être super intéressant si on n'est pas certain de faire les bons choix au départ. Mais globalement, oui, ça dépend vraiment de la taille du projet, ça dépend de ce qu'on va mettre en termes de volume de plug-in, etc. Ça dépend du système de cache qu'on va mettre en place derrière, ça dépend du volume de la base de données, ça dépend de nombreux facteurs, donc c'est compliqué de dire comme ça, il n'y a pas de règle qui permet facilement d'estimer le bon dimensionnement d'un hébergement par rapport à un site WordPress. Merci pour la présentation, j'avais une autre question concernant, je voulais savoir s'il y avait des optimisations aussi à envisager au niveau des AJAX et du système d'AJAX proposé par WordPress, est-ce qu'il est améliorable en fait ? Alors oui, il est améliorable, après tout dépend dans quel cadre on l'utilise, globalement ça crée, quand on fonctionne avec de l'AJAX, ça crée des latences liées aux connexions réseau, forcément, après tout dépend de l'outil qu'il y a derrière, finalement si c'est de l'AJAX pour envoyer un formulaire, c'est pas gênant quand on clique sur un bouton envoyer d'avoir une latence de 200, 300 millisecondes pour envoyer un formulaire et avoir la confirmation. Après si on commence à mettre de l'AJAX sur un sous-menu par exemple qu'on voudrait charger dynamiquement ou quelque chose comme ça, ça peut être beaucoup plus gênant et finalement là les latences font que ça va être problématique d'un point de vue expérience utilisateur. Mais globalement pour 90% des besoins, l'API reste de WordPress permet de fonctionner très très bien avec du JS pour adresser des problématiques classiques. Après il peut y avoir des besoins vraiment plus spécifiques qui vont nécessiter de développer soi-même une couche de requête etc. avec des WP Query. Encore une fois, ça dépend. Oui, merci. Moi j'avais une question sur le WebP parce que tu le recommandais comme beaucoup de gros acteurs du web d'ailleurs. Mais moi quand j'avais été voir sur Can I Use, il me semblait que ce n'était pas si largement supporté. Enfin si tous les navigateurs modernes, oui mais même si on revenait sur des versions de macOS qui n'étaient pas si vieilles que ça, il me semblait que ce n'était pas supporté et tout. Donc ma question c'est on y go ? Alors, le support s'est très très nettement amélioré depuis deux ans globalement. On est à un niveau de support, on doit être autour de 90% je pense sous le navigateur actuel. Après on n'utilise pour l'instant pas WebP seul. WebP doit être utilisé avec une solution de fallback vers du JPEG donc soit via un Sourcet, soit via une balise picture, soit via un HT Access, etc. La logique est même plutôt l'inverse. Aujourd'hui, on parlait d'Imagify, etc. Ces plugins-là finalement affichent les images, le fonctionnement que moi j'utilise, j'affiche les images en JPEG ou en PNG et via HT Access je viens vérifier, donc c'est le fonctionnement standard, je viens vérifier si mon image en WebP existe sur le serveur et je sers cette image en WebP au navigateur qui la supporte. Mais dans le code source de la page finalement on a des images en JPEG ou en PNG avec des formats standards et ça permet d'assurer un fonctionnement idéal sous tous les navigateurs de façon complètement transparente et sans le moindre besoin de code côté template, etc. Super, merci Erwan pour tes réponses, merci à tous pour votre attention. On applaudit encore une fois Erwan. Merci beaucoup.